Monsieur le Président, depuis votre rencontre avec le Président de la République au Palais Sérotouria le 1er septembre 2016, on vous voit moins critique à l'endroit du Président de la République et de son régime. Quels sont vos rapports aujourd'hui ? Quel rapport entretenez-vous particulièrement avec le Président de la République, le professeur Alpha Kondé ? D'abord, il faut lever madame Tani. Peut-être que je suis moins présent dans la presse. Mais ma rencontre avec le Président de la République n'a eu aucun impact par rapport à mes prises de position contre la mauvaise gouvernance, contre la violation des droits humains et contre même les tentatives de dévoyer les accords politiques. Maintenant, je suis moins présent dans la presse, mais à l'occasion des assemblées générales de mon parti, je m'exprime. Je suis passé aussi récemment dans une édition, je n'ai pas manqué de critiquer la politique du Président de la République. Je n'ai pas manqué de déplorer et de condamner l'absence de suite tenée de suite à ces audits. La lutte contre la corruption ne semble pas être la préoccupation de ce gouvernement. et je ne sais ce que je veux dire. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que je critique moins le gouvernement. Je suis moins présent dans la presse. Qu'est-ce qui explique cela, M. le Président ? Pardon ? Qu'explique cela ? Pourquoi vous êtes moins présent maintenant ? Écoutez, j'ai des gens qui font bien le travail, qui sont des cadres du parti. Et bon, je ne dois pas être aussi surmédiatisé, toujours. Il faut que mes sorties soient dans la presse. Je pense soit, je ne dirais pas, rare, mais je ne dois pas être tous les jours présent. Il faut que lorsque j'interviens, en dehors des instances de mon parti, puisque chaque samedi, je m'exprime sur la gouvernance à l'occasion des assemblées générales. Mais aller dans une émission, dans une radio, me prêter à une interview, ça a été peut-être moins fréquent, mais je dis, c'est parce que j'essaie aussi de communiquer, pas directement, toujours, mais ceux qui le font au nom du parti, le font si bien, je n'ai pas besoin de le répéter, et le porte-parole de l'opposition aussi le fait si bien, que je n'ai pas besoin toujours de venir aussi pour confirmer ce qu'ils disent. Mais à chaque fois que c'est nécessaire, je prends position, je condamne, je dénonce et condamne l'amour des anglais. Monsieur le Président, l'autre question, c'est quel commentaire vous faites des révélations faites récemment par la chaîne internationale France 24 sur le dossier minier, quand on sait que, à l'heure où Rio Tinto actuellement est en train de saboter la Guinée, quel commentaire avez-vous à faire ? Ce qu'on note, c'est que la gestion du secteur minier n'a jamais été transparente. Et tous les jours, il y a des révélations qui sont faites, et qui montrent que ce n'est pas transparent. Il y a beaucoup de corruption présumée. Mais maintenant, puisqu'à l'intérieur, aucune enquête n'est menée, il y a des enquêtes qui sont en train de mettre, d'être menées à l'extérieur, et nous attendons les conclusions. Parce qu'il y a des doutes qui pèsent sur, justement, le comportement de certaines personnalités de la République dans la gestion de ce secteur minier. Monsieur le Président, cette fois, c'est l'actualité internationale. Quels commentaires faites-vous de la défaite de Yaya Yomi ? Écoutez, je pense que chaque fois que les règles et les principes de la démocratie ont été respectées et que le peuple soit exprimé, lorsque le Président sortant le respecte, il faut le féliciter pour avoir respecté le choix du peuple et d'avoir organisé des élections transparentes. On souhaitons que ça inspire beaucoup d'autres chefs d'État dans la société. Monsieur le Président, c'est la fin de cet entretien, à moins que vous n'ayez un dernier mot. D'abord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.